Ah, il fait beau, hein ? Hum, c'est sympathique ce petit, ces vacances là, franchement, regardez, oh, regardez ! Des crucifiés, c'est formidable, un château magnifique, des corbeaux qui croissent, c'est la suite de Resident Evil Village, bienvenue à tous, je suis votre hôte, Lou. Et c'est dans le jeu ? Ça me perturbe. Téléphone, ok. D'ailleurs, là, on peut ouvrir, communiquer de l'autre côté, même pas. Et comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, pas du tout, c'est le début de l'épisode, donc qu'est-ce que je raconte, je suis à perturber ce coup de téléphone. On est en direct sur Twitch, salut Alex, salut mon bocal, salut Aurélie, salut John Abran. Bon, on va aller répondre au téléphone. Peut-être le moment de dire, excusez-moi, je suis pris dans un château avec des psychopathes. Il y a des femmes qui s'ensemble en mouche et qui veulent me tuer. Elle me voit pas, là, genre. La meuf, elle fait 10 mètres, bien sûr qu'elle me voit. Merci. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer que Dan Winters a échappé à cet impécile d'Heisenberg. car il est dans mon château et il donne beaucoup de fils à retordre à mes filles quand je le trouverai non mère miranda oui bien sûr je comprends l'importance de la cérémonie vous pouvez compter sur moi au diable cette cérémonie cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait à mon avis à mon avis elle est pas censée me tuer mais elle a quand même très envie de le faire parce que j'ai tuer une de ses filles problème il en reste deux donc à mon avis je dois tuer les deux filles avant de m'occuper de la grande dame ça peut être sympa de battre la grande dame non plus mais bon je suis assez halluciné du fait qu'elle n'entendent pas tout ce qui se passe dans son château depuis tout à l'heure je suis un peu en train de tout poutrer mère miranda nous a tous convoqué pour que nous discutions du sort du père de l'enfant donc l'important c'est rose vous l'avez bien compris la petite fille j'ai la nausée rien qu'en pensant cette réunion de famille j'ai lourd j'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables tous frères et ça surtout à isenberg ce faquin te connaît pas les bonnes manières je l'aurais découpé en morceaux si merde m'avait pas arrêté si c'était les enfants de miranda pourquoi me traite elle comme les autres elle m'a pourtant donné château des filles obéissantes et la vie éternelle ne suis-je pas sa préférée ne suis-je pas spécial je crois que j'ai besoin d'un verre tiens la clé de dimitrescu qui ouvre les portes de dimitrescu donc elle est grande la dame et elle est forte et elle verrouille les portes derrière elle c'est bon oh merde bordel te voilà tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici mais qu'est-ce que vous batz espèce de misérable créature ingrate tu t'invites chez moi tu poses tes sales mains répugnantes sur mes filles et maintenant voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient comment oses-tu profite de cet instant de répit parce que je vais te traquer et je vais te détruire tu me tenais il y a deux secondes il fallait pas me faire tomber ici ah c'est encore des autres des autres geôles décidément il y en a beaucoup dans le château alex qui dit j'ai mal au coeur pour cette si belle coiffeuse d'époque ah oui elle était très belle ok 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 la dame elle est pas contente j'aime pas cet endroit du tout sa configuration me dit rien qui vaille typiquement une configuration parfaite pour les affrontements moi je dis ça sent les mouches oui c'est vrai Aurélie c'est normal que je ne sois pas contente vu que j'ai tué une de ses filles tu as raison mais 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 en même temps j'ai jamais demandé à venir ici moi j'étais bien dans ma petite maison c'est impossible mais c'est pas possible maman je vais t'apprendre à insulter la famille je 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 pouvais pas me soigner non plus hein parce que j'avais plus de main droite donc attendez qu'on me pète des doigts d'accord euh je sais que je peux finir le jeu quand même avec deux doigts en moins mais qu'on me coupe la main là je euh ce personnage souffre beaucoup trop pour pouvoir finir le jeu salut Maxumoto bien alors j'allais dire bienvenue est-ce que je dois dire bienvenue de manière générale et à ce moment du jeu parce que là franchement euh voilà quoi donc euh alors attend parce qu'il y a des objets à récupérer quand même qui est intéressant donc tout va bien tant que je n'appuie pas sur le ça voilà n'appuie pas là dessus voilà n'appuie pas là dessus honnêtement enfin je sais pas c'est un rêve il se passe un truc il a des hallucinations des délires mais tout ne peut pas être réel c'est pas possible c'est parce que sans main droite comment je joue hein tout le jeu toute la suite du jeu aucune arme t'imagines donc on va réfléchir elle va apparaître faut que je fasse quoi je peux pas lui tirer dessus je peux pas me soigner et ça ça aura pas marché donc faut que je revienne là et je repars par là bon je sais pas je vais courir et puis voilà on vous découvrira un je me doute je n'abrand que ça va t'expliquer plus tard mais c'est quoi comme si j'allais te laisser faire par contre madame faut se couper les ongles avant d'avoir pu revoir cette enfant alors je suis mortel moi aussi C'est pas ouvert Pas glauque du tout La porte qui mettait une heure à s'ouvrir Je veux pas reculer Je veux sortir Je peux pas me soigner Je peux pas me soigner je pense Non marche pas Clé Qu'est ce que c'est que ça Courir ne te mènera nulle part Non Non Mais non Alors là je suis désolé Mais Mon vocal qui dit je barre 5 minutes et on perd une main Non mais C'est bon je me casse d'ici Bon là par contre pour la crédibilité C'est un peu exagé Arrête On apporte des sous les vieilles connes Donc peut-être je vais pouvoir les buter Ok Ok Si ça se trouve, les 4 lui donnent des hallucinations pour le déstabiliser, dit Aurélie. C'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit... Merde. Ah. Je me suis dit, il y a peut-être des choses qui sont vraies et qui ne sont pas vraies. Peut-être que ma femme est toujours vivante, par exemple. Je suis un peu optimiste. Et là, il y a toujours un objet à récupérer que je ne trouve pas dans cette fucking salle à manger. Et ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Ça peut être quoi ? Par contre, sur les chaises. D'ailleurs, je n'avais pas vu. C'était la grande chaise de Madame Dimitrescu. Les petites chaises des petites filles. Ça a le verre, non ? Le verre, il y avait un verre similaire que j'avais récupéré. Je ne peux pas le récupérer. C'est fini, oui. Les intrusions, là. Ok. Je chopperai bien le verre. Bon. Elle repop à l'infini ou quoi ? Merde. Pas de passage par là. C'est en face. Là, ce n'est pas une porte qu'elle peut ouvrir, apparemment. Mon bocal qui me dit « Osef, de l'argenterie, il y a des trucs qui veulent te tuer. » Le sens des priorités. Mais j'ai besoin d'argent pour améliorer mes armes, tu sais. Et ça me perturbe qu'il y ait des objets que je ne trouve pas. Alors que j'ai l'impression de te regarder partout. Oh, salle d'opéra. Vous voyez, là, il n'y a plus rien à faire, par exemple. Donc, je suis tranquille. Allons-y. Alors, on va voir l'étage, déjà. Parce que la salle d'opéra, moi, je sens bien le défi. D'abord, aller voir ce qu'il y a au-dessus. L'au-dessus de l'opéra. Salle de la joie. Atelier, tout ça. Tout va bien. Voilà. Protection anti-mouche. Premier jour après le traitement. Les trois filles ont cessé de bouger. Elles sont comme mortes. Un insecte s'est échappé de la bouche de l'aîné. Ça semble être une mouche commune. Donc, c'est l'histoire des trois filles. Qui étaient mortes, donc. Deuxième jour après le traitement. Les trois corps sont recouverts de mouches qui dévorent leur chair. Lorsque j'ai rouvert une fenêtre, certaines d'entre elles sont tombées au sol. Il semble que le froid les pétrifie. J'ai vite fermé la fenêtre pour éviter d'affaiblir davantage les insectes. Quatrième jour. Les trois corps ont été presque entièrement dévorés par les insectes. À présent, ce ne sont plus que des amas sombres d'insectes dessinant vaguement des silhouettes humaines. Il est midi passé, les insectes ont commencé à changer de couleur. Ceux qui recouvrent le visage sont devenus blancs. Et ceux qui sont situés au niveau des lèvres ont viré rouge. Sixième jour. Les masses d'insectes sont à nouveau déplacées et ont redonné un aspect humain aux trois filles. Toutes les trois se sont réveillées et m'ont regardé comme des nouveaux-nés découvrant leur mère. Je reçois une sorte d'attachement pour elles. J'ai déjà choisi leur prénom. Bella, Daniela et Cassandra. Ah, c'est joli. Autre chose. Ok. Donc, ce ne sont pas des êtres humains du tout. C'est vraiment des insectes qui ont l'air humains. Oh, tu vises bien. J'étais mieux dans l'épisode précédent. Au niveau de la visée. Toc, toc. Ah, putain. On recule, Lou. Bon, ben, comme quoi, les crânes... Ma théorie, comme quoi, on les tue au couteau, on a des crânes. Pas trop vrai. On a peut-être dû repasser voir le marchand, d'ailleurs. Oh, une boule ! C'est la boule pour l'énigme dans la salle du marchand. J'ai envie d'y aller tout de suite. Bah, tiens. Ah, bah, là, c'en est un. Ah, bah, celui-ci a été cassé, du coup, d'énigme. De labyrinthe. Ok. D'accord, bon. Par là, c'est fait. Là, c'est fait aussi, du coup. On peut descendre. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles j'aurais pu interagir ? Et vous avez vu, j'ai pas interagi, par exemple. Je trouve ça fou qu'il y ait plein de trucs que je trouve pas dans les pièces. La salle à manger, je l'ai fait en long, en large et en travers. Comment c'est possible ? Ah oui, casser les pots, ça détend, ça, je te confirme, John Abran. D'ailleurs, ceux-là, non. Il y a un texte, là-bas. Non scientifique, aucun, taille entre 5 et 6 cm. Leur structure corporelle ressemble à celle des mouches à viande, mais avec des différences au niveau de la tête. Ils sont carnivores et extrêmement voraces. Lorsqu'ils chassent, ils émettent une phéromone d'agrégation qui leur sert à se regrouper pour prendre une apparence humaine qui trompe leur proie. Incapables de se reproduire, ces insectes naissent lorsque le cadou pond des œufs dans son hôte. Ils sont sensibles au changement plus que de température. En particulier lorsque le thermoètre descend sous la barre des 10 degrés, leur métabolisme s'arrête et ils entrent dans un état de stase qui s'apparente à de la cryptobiose, pardon, que l'on observe chez les tardigrades ou le polydémi... Polydédi... Polypédilum van der Plancky. Polypédilum van der Plancky. Ok. Les tardigrades, ça, c'est rigolo. Vos trucs à la mode. Mierde. Attends, je regarde. Ah, d'accord. C'est gentil. Oui, John Apprent. Je me suis servi de la... Ah, c'est Ethan. Je me suis servi de la bouteille de Sanguis Wirgini. C'est celle que j'ai posée, du coup, dans la salle de la cave à vin. Donc, je ne l'ai plus. Elle a ouvert une porte. Ah, il fallait que je passe par en haut, de toute façon. Voilà, comme quoi. Ah, non, ce n'est pas vrai. On va passer par la cour. Même dans la cour, il me reste des trucs à choper. Ce qui n'est pas étonnant, vu que c'est grand. Mais c'est aussi rempli de cônes. Je ne vois pas où j'aurais pu laisser les objets, mais en même temps, c'est trop grand ici pour que je fouille tout. Mais au moins, là, ça l'a mangé. Je suis désolé. Il y a un putain d'objet. Le truc qui pète, je n'en sais rien. Bonjour. C'est occupé. Oui, quoi ? C'est bon ? Ça suffit, oui, à la fin. Est-ce qu'il y en a encore ? C'est bon, on est calmé, là ? Bon. Ici aussi, j'ai un truc à récupérer, normalement. Et ça, notamment. Alors. J'ai envie de sauter avec Y, c'est terrible. Dans quel jeu on saute avec Y ? Ah, bah, c'est FF14. Le mec, il se croit dans FF14. Rien d'autre. Eh, oh ! C'est quoi, cette musique ? C'est quoi, cette musique ? Bordel. Elle avait dit qu'elle allait me traquer, hein ? C'était, c'était d'un Dimitrescu, non ? On va voir le marchand. Bon. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé ? Très mal. Aucun signe de rose. Oh, vous m'envoyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, j'ai besoin de savoir. Bienvenue, bienvenue. Comment récupérer ce putain d'objet dans la salle à manger ? Bienvenue. Alors. On va vendre le crâne. Donc ça, on ne combine pas, on peut vendre. Ah. Voilà. J'ai du nouveau en stock. Ouais, t'as quoi donc ? Augmente la cadence du fusil. Tu vas me la vendre à tout prix celle-là. Pourquoi tu me proposes des munitions de fusil sniper ? Mais je n'ai pas de fusil sniper. Je l'ai loupé ou quoi ? Pour faire des mines. Courant de capacité. Je peux monter la taille de la valise, mais je ne suis pas encore coincé. Autant le faire tout de suite. Ah, je vois que vous avez l'œil. C'est toujours utile. Tiens, attends, je veux juste... À la prochaine fois. Attends. Je vais vérifier si tu vends toujours. Oh, oui. Oh, oui. Oh. Toujours pas de... Non, toujours pas de... De crochet. Ok. C'est tout ? Vous avez tout... Ce qu'il vous faut ? Ah, je n'ai plus de balles ! T'as raison, mon bocal. J'ai plus de... J'en ai balancé tant que ça. Waouh. Euh... Ce que je peux faire, c'est en faire. Voilà. Donc, le masque, donc, un des... Un des anges. Et j'ai la boule fleur et épée. Ça doit être ça, hein. D'accord. C'est génial. Attention. Il y a des trous, là. Il faut aller là. Ah. Ça, c'est un beau trésor, hein. Ah, vous tombez bien. Je commençais justement à m'ennuyer. Le crâne cramoisi. Vous vous séparez de cela ? Non, 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 non. Je suis heureux de vous en débarrasser. J'aurais pas dû. Je vais peut-être combiner les quatre crânes. Merde. Hmm. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Laisse-moi réfléchir. Hum. Hum ? Quoi ? Ah, ça y est, c'est terminé. Je vous souhaite de faire bonne route. Ok, bon. Non, c'est bon, j'ai du gel hydroalcoolique, mon pocal, t'inquiète pas. Ça, ça va. Alors, j'ai une nouvelle clé. Là, il y a un des masques à représenter. L'ange du chagrin. L'ange du plaisir. L'ange de la joie. L'ange de la colère. Alors, attends. Il y avait une salle de la joie, quelque part. C'est bon. Ouais. Salle du plaisir. D'accord. Ok. 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 Alors, c'est une fichu sale à manger qui m'agace au plus profond de mon âme. Et du coup... Je n'ai pas du tout fini du côté de la salle d'opéra, d'ailleurs. Il y avait la bibliothèque où je devais aller. On va y retourner. C'est reparti pour la salle à manger, du coup. Si vous avez un objet dans la salle à manger, c'est le moment ou jamais. Ça, toujours pas. Là, 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 là. Ça ne sert à rien. À part pour voir qu'il y a du sang. Tu essaies de m'ouvrir l'appétit, c'est ça ? Elle peut rentrer ici ou pas ? Non. Elle ne peut pas. C'est Dimitrescu. Vous voyez à gauche, là-bas ? Putain, il n'y a pas de passage par là. J'étais obligé parce que je n'ai pas de passage par là. Donc, je ne sais pas comment je aurais pu faire autrement. Tu te décides enfin à venir me voir. Voix connue, là, encore. Putain ! Casse-toi ! Elle a bloqué les portes ou quoi ? Oui, en fait, ok, les portes sont bloquées. Ah, putain ! Ah, putain ! Ah, putain ! Pourquoi tu fais ça ? Pour te buter. C'est pas possible ! Tu vas me tuer ! Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? C'est pas vrai ! Il fait si froid ! Elle est où ? Ah, tu me saoules ! C'est fortement un rêve ! Tu ne m'aimes pas ! Oh ! Putain, mais quand est-ce qu'elle crève, là ? Les autres étaient contents, pourtant ! Je ne peux pas mourir ! Il fera le bol des A7 ! Et de deux ! Heureusement qu'il y a des munitions. vu tout ce que j'ai dépensé, là ! Ok ! Merci le chat ! Ça va mon bocal ? T'as survécu ? Elle, non, en tout cas ! Alex qui dit « Le doublage est semblable à celui de Margot Robbie » C'est possible que ce soit le doublage de Margot Robbie ? Oui, oui, c'est elle ! Mais c'est aussi une voix qu'on entend souvent dans les dessins animés. C'est une actrice qui double souvent des dessins animés. Elle est blonde, je ne sais plus comment elle s'appelle. Pousseau, c'est pas Delphine, c'est Pousseau. Son nom de famille, c'est Pousseau. Si vous tapez sur Google, vous aurez son prénom. Une seule porte. Non, ça c'est le retour. C'est quoi son prénom ? Dorothée, c'est ça, je dois d'avoir un merci, Dorothée Pousseau. J'adore, elle a l'air tellement simple, tellement sympa. J'ai fait ces interviews et tout, et puis je trouve que c'est une grande doubleuse. Elle a une voix, j'aime beaucoup sa voix. Ah oui, on se retrouve dans le hall, effectivement, je reconnais. On se souvient. Là aussi, il manque encore un objet. Comme d'hab. C'est quoi ce truc ? Ah bah c'est un poil. Masque de la joie. Déjà, si la joie, elle est comme ça, il ne faut pas demander le plaisir. Comment il est ? Atelier. Sympa. Waouh. Oh la 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 la. Superbe. Oh la la. T'as vu une cloche sur mon bocal ? À quoi elle sert la cloche du coup ? Qu'est-ce que... Ça fait quoi les cloches ? Qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette cloche ? C'est bizarre. Ils ont parlé des cloches plutôt dans le jeu ? Pourquoi t'as tilté sur la cloche ? Ça m'a pas... Faites sonner 5 cloches. C'est la cloche qui invoque mon bocal d'entre les morts, dit Jonabran. Ah ouais, je veux bien mais... Faites sonner 5 cloches. J'en ai vu qu'une. Donc déjà là... Bon elles sont pas toutes dans la pièce, c'est pas possible hein. Ah bah si tiens. D'accord, elles ont d'être toutes dans la pièce. D'accord. Ok. Alors... La recherche des cloches. Très envie de tirer dans le plafond pour voir si ça peut le péter mais pas sûr. En même temps, que font les livres là comme ça ? Bon, je sais pas. Il n'y aurait pas eu nos plafonds ? Quand même, ça, ça ne sert pas à rien. Ah, évidemment. Et la dernière. J'aime bien. Oh, super ! Le grand classique. Meilleur moment du jeu, Gotti pour mon bocal. Ah non mais il est très bien comme jeu. Il est très prenant. Il est très prenant. Il est fluide, il n'y a pas de temps mort. Je trouve que c'est très bien rythmé. Je vais dans le grenier maintenant. J'aime bien refaire le château dans les Sims maintenant. Oh, je suis sûr que quelqu'un va le refaire. Oh, il faut que je le trouve. Ah ! Saloperie. Je ne vais pas gâcher une balle pour ça mais je crois que j'ai été obligé. Ah ! Crotte. Voilà. Ça, je n'aime pas du tout. Petit mannequin là. Toi. C'est bon. J'ai déjà fait le premier anti-vol. Les cadavres au sol. Maintenant, je méfie. Une carte au trésor. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Alors, donjon. Cuisine. 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 Hop, 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 hop. Donjon. Bah. Ah mince. Ah ! Perdu dans les trucs. Ah, c'est quand on descend. On descend. Tac, 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 tac. Sale ronde. Cuisine. Tac, 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 tac. On descend. Hop là, on arrive là. Là-dedans. Ça. Clé, on fait reforger. J'ai la clé. Donc, c'est bon. On pourrait y aller. Très important. Très important. Je vais le faire avant de finir l'épisode parce que sinon, j'essaie d'oublier. La fois prochaine. Donc. Ça, j'aime pas. J'aime pas trop. J'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme Dag des fleurs de la mort se trouve quelque part dans ce château. Il s'agit d'un antiquité du Moyen-Âge enduit d'une conconction de différents poisons provenant des quatre coins du continent. On dit qu'elle a été conçue pour tuer les monstres et les démons. Cette histoire doit être fascinante, personne ne sait où se trouve la Dag en question. Peut-être c'est le fameux trésor. Si c'est une arme, moi ça me va. Il y a des connes qui vont apparaître par le grenier, c'est ça ? Par les trous. J'aime bien les appeler les connes. On va lever le sniper. Oh, j'adore. On sait que probablement on va pouvoir l'utiliser là. Ils ont chopé des gens. C'est une espèce de chauve-souris géante. Putain, c'est quoi ces bestioles ? Ils m'ont vu. Il était bien quand il était posé là-haut. Il était bien quand il était posé là-haut. C'est ce qu'ils ont... Non, attends. Ils n'ont pas chopé des gens. C'est... Non, ils ont une trompe en fait. Plus de balles bientôt. Que 4 balles ? C'est con. Est-ce qu'ils sont que 4 ? Il n'y a pas d'autres objets ici. Hmm... C'en est un ? C'en est des putains d'un ? C'en est des putains d'un ? Des médecins de la peste ? Hein ? Ok. Petit côté papillon mignon. Et... Et un peu dégueulasse à la fois. Des moustiques. Oui, il y a un petit côté moustique mon bocal, c'est vrai. Moustique de merde, on peut le dire. J'ai plusieurs passages. J'ai quand même envie d'explorer ici. Flip-flap-flappy. Ok. Alors, je reviendrai bien peut-être. En sachant faire des... Bon, ok. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Je vais apprendre à faire des munitions et je reviens. Ok, on va faire comme ça. Appuie, 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 appuie. De toute façon, ce sera un endroit nécessaire, j'imagine. Il y a un objet ici à récupérer, hein, comme vous le voyez. Car l'endroit est tellement grand qu'il y a évidemment de quoi cacher un objet. Sérieusement. Ça marche, je peux le rappeler maintenant. Il fonctionne. Oui. Donc. Si j'ai un objet à récupérer selon la carte. Non mais vraiment. Ça me travaille. Je dois aller voir une solution. C'est impossible. Il n'y a rien. Qu'est-ce que... La petite saloperie ? Sérieusement ? Purée ! Donc il y avait déjà ça... Tiens, j'ai pas vu. Bella, Cassandra et Daniela. Donc c'est les trois filles. Elles ressemblent à ça avant. Il y avait déjà ça dans R.E.4 mais c'était beaucoup plus visible. C'était beaucoup plus visible. Cassandra ! Viens ici ! Qu'est-ce que cet homme n'a pas pris ? Tu es ma fille ! Agis comme t'elle ! Très bien, mère. Bonjour. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Oui, super. Ça m'intéresse. Bon, dis-moi. Bienvenue Ethan. On va retourner à la salle à manger. Peut-être qu'on va trouver en fait un petit... J'ai du nouveau en stock. Un petit coin... Donc le fragment... Et le buste. J'ai un crochet... Une transaction honnête et équitable. Aussi à utiliser. Voilà. Alors... Sniper... J'ai pas besoin de gel, mon bocal, je t'assure. Regarde si je vais dans mon inventaire. Voilà, j'ai un soin. Et je peux m'en refaire. On va toujours essayer d'en avoir trois. Mission de sniper. Sniper. Cher, les missions de sniper. Enfin, cher. Salle à manger. Alors, objectif, salle à manger. Puis cuisine et là. Crochet. Donc, tout droit d'abord. Elle est un peu aveugle. Elle est un peu aveugle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je t'en tiendrai. Je t'en tiendrai. Je t'en tiendrai. Dégage. Prends Putain mais tu peux l'attraper Tout ça pour 4 cartouches de fusil c'est bon c'est attrapé Ah puis ça rame ça c'est insupportable C'est ça ouais Gauche Putain si on se tape les deux là Chercher un truc qui brille Là Purée C'est hyper visible en fait Je l'ai eu ou pas ? Non Putain mais Mais enfin J'ai pas pu le prendre je crois Putain elle va à une vitesse avec ses grandes jambes Putain Putain Ok c'est ça qui avait bugué super Ok Cuisine Droit Pourquoi il y'a des gens ici ? C'était tranquille Ça a repompé Ça a repompé Ça a repompé Ok c'est là Ok c'est là Ils peuvent pas entrer je pense Ah zwei C'est pas C'est pas Mains Pas Och Le Putain Cartouche Oh j'en ai marre Vous me coûtez la peau du cul C'est pas très adroit en plus avec le couteau Il fait que deux coups Tac tac Mais faut laminer mon gars faut laminer Toujours pas utiliser de bombe Alors Oui J'ai bien compris qu'il faut allumer ça mais Comment je fais Alors je vais tester une boulette Parce qu'en fait sur le dessin du truc J'ai pas prêté attention mais ça a peut-être une importance Il y a un tracé précis Est-ce que ça c'est important ? Non je pense pas c'est juste l'itinéraire en fait C'est pas un tracé précis De toute façon c'est à peu près le tracé que j'ai fait au final Tu crois que je peux utiliser une bombe ? J'ai pas utilisé une bombe pour rien Mais à mon avis en même temps On peut tenter John Abran on peut tenter C'est vrai qu'ils m'ont mis une bombe là dedans Non Y Je vais y arriver Bingo Tout bêtement Merci John Abran j'aurais peut-être pas osé si tu m'avais pas dit Musique de Zelda Effectivement Ça c'est relou Mais il est trop haut j'ai l'impression en fait Tout à l'heure je suis arrivé super facilement Ah voilà J'avoue que c'est pas forcément l'aspect gameplay que je préfère Hein J'ai l'impression en fait I C'est hyper chiant Avec une balle tu penses mon bocal ? Ah mais j'ai pas beaucoup de balles On va en utiliser une pour voir ce que ça fait exactement C'est vrai que ça se balance bien avec une balle Je vais pas trop en mettre non plus Bon j'ai déjà utilisé 3 C'est quoi ? Il faut que les deux se balancent en même temps Oh chiot La grande précision du personnage là Oh ça m'agace Je vais vomir C'est tournis là Non ça c'est nul Par là Par là Par là Alors Jonathan Brand qui dit Je vais balancer celle qui est éteinte vers celle qui est allumée comme la première Ouais mais Elle arrive beaucoup plus haut Elle arrive beaucoup plus haut Je vais tenter Donc pour moi il faut que je balance les deux en même temps en fait Pour qu'elle puisse se toucher Ça va Ah purée c'est pas loin là Il faut que je regarde en l'air Mon bocal Tu penses que ça peut aider Putain c'est un super trésor C'est une fin d'épisode de merde Le triste homme et les langues Ouais faut qu'elle se croise C'est pas évident Non mais là c'est hyper dur de les faire aller dans le même sens Parce que bah Joystick machin Je vais pas forcément hyper droit quoi Allez quand elle revient là Quand elle revient Mais ce qu'il y a c'est que voilà Y'a pas beaucoup d'inertie en plus sur leur Ça va me coûter la blinde en balle Si je fais ce que je pense Mais j'ai l'impression que c'est la seule façon Tant pis Je tente une fois au moins Super Trois d'un coup Pas du tout ce que je voulais faire Voilà Allez Alors c'est quoi là dedans C'est un truc obligatoire je parie en fait C'est un putain de truc obligatoire Bon bah tant mieux Au moins je l'ai fait Merci Alors On va retourner Chez le vendeur On va enregistrer Et on va souffler Après ces émotions intenses C'est un trésor qui se combine John Abran Ah Il faudrait la bague Mais la bague Je l'ai jetée du coup La bague avec la première Ah bah c'est écrit quand c'est combinable Ça c'est sympa Ça c'est sympa Parce que c'était pas le cas dans l'Re4 Après c'est abusé un peu comme On tue ou on passe On tue Non pas à la nuit Rien à foutre Voilà Où il a sorti Parce que je sens qu'on a des ennuis Je crois qu'elle était derrière moi Je vois Ok Je vois Ça va Quelques bricoles Je vois Je peux modifier Toutes sortes d'armes Les yeux fermés Et je le fais pour une somme modique Ah Non Je peux améliorer la puissance Mais non pas encore Je suis plus habile de mes mains Qu'on pourrait le croire Ce sera toujours utile en même temps Allez Merci pour cet achat Ça servira bien à moi Ok Et bah voilà On va s'arrêter là Toujours dans le château de Dame Dimitrescu Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Resident Evil Village Il nous reste encore une des filles de Dame Dimitrescu à avoir Et Dame Dimitrescu elle-même A mon avis ça va être costaud Comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner A très bientôt pour la suite de ces aventures Ciao Ciao